Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo-analyse. Aujourd'hui on analyse ensemble la mise à jour du DAF XF Nouvelle Cabine, donc le XF 2021. Et on voit ça tout de suite après l'introduction. Et salut à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo-analyse. Aujourd'hui, mise à jour du pack DAF, tout simplement le DAF 2021. Alors on avait déjà eu, par le biais d'une mise à jour qui commence à se faire un peu vieille, le DAF XG qui a été lancé un peu à l'arrache avec deux cabines, notamment la cabine XG et la XG+, avec un seul châssis, donc en 4.2. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui, hier plutôt, puisque cette mise à jour est tombée le 14 décembre, SCS nous a publié une mise à jour pour avoir la cabine XF, donc la plus petite, et également des châssis supplémentaires, puisque c'est ce qui nous manquait. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire ce qu'ils nous ont marqué sur leur blog. Je me retrouve actuellement sur le blog SCS Software. On va lire un peu ce qu'ils nous disent. Ils parlent également d'une application, etc. On va voir ça ensemble. Et ensuite, on ira en jeu pour aller visionner tout ça, voir ce qu'il y a de nouveau sur ce DAF, et puis vous donner mon avis. Et puis récoltez vos avis aussi dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à lâcher vos avis dans les commentaires. Voilà, voilà. Donc je me retrouve sur le blog, comme d'habitude. Et là, donc, voilà. DAF Drive plus 2021 DAF XF. Voilà, donc DAF Drive, c'est une application. On va voir ça ensemble. Aujourd'hui, nous sommes heureux de révéler quelque chose sur lequel nous travaillons depuis un certain temps en coopération avec DAF Trucks et NVIDIA. Nous, nous sommes associés à ces grands noms de la technologie, du jeu vidéo et de l'industrie automobile. Et ensemble, nous avons créé un projet assez unique. Ok. Donc là, on a une première illustration. Bon, là, c'est des DAF avec les cabines différentes. Donc XF, XG et XG+. Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est pas en jeu. Voilà. Plutôt cette année, alors que nous célébrions la sortie des camions DAF XG et XG+, pour Eurotruck Simulator 2, via notre blog, pardon, et notre flux, nous avons également présenté une plateforme géniale créée par DAF, l'expérience virtuelle DAF. Là-bas, tout le monde peut visiter les installations, le musée et bien plus encore de DAF dans un monde virtuel en 3D, accessible via notre navigateur web. Alors, j'ai bien envie de cliquer dessus, voilà, pour voir ce que ça donne. Donc là, on se retrouve, donc, sur le DAF Virtual Experience. Do you want to go directly on the virtual DAF drive ? Allez, on va aller faire un petit cours. On va aller jeter un petit coup d'œil et on va voir ce qu'il nous propose. Hop, j'ai juste désactivé le son, parce que monsieur, il est gentil, mais voilà. Accédez directement au drive machin virtuel. Donc là, pour le coup, on est donc sur le DAF drive virtuel proposé par DAF trucks, Nvidia, machin. Commencez votre expérience de conduite de la toute nouvelle génération DAF XF, XG et XG+, en ligne dès aujourd'hui. Aucun téléchampement nécessaire, aucune expression, inscription est requise. Alors, on va démarrer. On va voir ce que c'est. Accepter et continuer. Voilà, connexion au compte. Ok, très bien, connexion au compte. Bon, on va aller jeter un petit coup d'œil. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. J'ai quand même envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Votre serveur est prêt. Poursuivant. Ok. Donc là, en fait, on est sur ETS, en fait. C'est un peu ça, le délire. Alors, New Generation DAF, machin, DAF XF. Alors, nous, on va prendre le XF. Demo Map. Voilà. Start. Ok, on va faire Start. Donc, en fait, je suis pas sur le jeu. Je suis pas sur ETS 2. En fait, c'est directement sur le web, en fait. Vous pouvez jouer à ETS, en fait, sur le web, tout simplement. Bon, la musique me casse un peu la tête. Malheureusement, on peut pas trop la couper. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Oh, putain, par contre, c'est dégueulasse. Alors, ah ouais, donc, en fait, il faut accélérer. Avec... Ouais, donc, en gros, en gros, voilà. En gros, on peut jouer à ETS directement. Voilà, on peut... Voilà. Directement jouer sur le web, tout simplement. Voilà, directement sur le web, en fait, sans passer par... Sans passer par... Par ETS 2, pour avoir le jeu. Et en fait, c'est une map démo, tout simplement. Donc là, pour le coup, pour ceux qui ont pas ETS, vous pouvez le tester comme ça. Bon, les graphismes, c'est pas ouf, je vous le dis tout de suite. Mais bon, voilà, c'est... Voilà, au moins, vous pouvez tester le DAF, etc. Et vous pouvez aussi tester le jeu. Alors, on peut pas mettre de volant. Moi, ça marche pas, le volant. Donc, c'est avec les flèches. Donc, les flèches du pavé numérique, tout simplement. Et puis, c'est tout. Après, on peut... Voilà, on peut regarder. Break reverse. Donc, voilà, on peut tourner le volant. Ajuster les rétroviseurs. Open close. Donc, ouvrir les vitres. Et switcher les caméras. Alors, est-ce qu'on peut switcher ici 8 ? Je vais appuyer sur le 8. On va voir. Ah ouais, donc là, effectivement, on peut appuyer. Mais par contre, voilà, on peut pas modifier... Enfin, bon, c'est... Voilà, c'est... Alors, du coup, pour quitter, j'aimerais bien quitter. Vous voyez, je souhaite quitter. Donc, on a vu l'application. Voilà. Donc, cette application que vous pouvez balancer depuis... Depuis directement le blog SCS. Donc, ici, expérience virtuelle DAF. Vous cliquez dessus, vous suivez les trucs, etc. Ils vous font un compte Nvidia. Bien entendu, GeForce Experience pour que ça puisse fonctionner. Et, en gros, vous pouvez tester ETS gratuitement. Mais bon, après, c'est pas... C'est pas ouf, hein, parce que les graphismes sont vraiment pétés sur Internet. Ceci étant dit, bon, ça vous donnera un avis sur le jeu. Et puis, également, sur ce nouveau DAF XF. Voilà. Donc, je poursuis ma lecture. Là-bas, tout le monde peut visiter les installations. Le musée est bien plus encore de DAF. Dans un monde virtuel en 3D, accessible via notre navigateur web. Donc, du coup, c'est ce qu'on a été voir. J'ai pas tout vu. Mais sinon, ça va durer trois plombes. Donc, je vous laisserai visiter l'expérience virtuelle DAF. Allez, jeter un petit coup d'œil. A l'époque, en plus de travailler dur pour amener les camions DAF XG et XG Plus à Euro Truck Simulator 2, nous nous concentrions également sur un nouveau projet ambitieux avec DAF Trucks et NVIDIA. Aujourd'hui, nous pouvons enfin révéler que ce projet est officiellement connu sous le nom de DAF Drive. Cette fonctionnalité sera implantée et disponible dans la plateforme DAF Virtual Experience. Donc, là où on était. Plus tard, dans la journée, une version de démonstration sur mesure sur notre simulateur de camion a été créée, permettant à tout visiteur du site web de montrer dans l'un des véhicules DAF Trucks et de parcourir virtuellement un itinéraire court et pittoresque. Aucune connexion est requise, aucun achat est requis, aucun téléchargement est requis. Et je crois qu'on peut le faire aussi via le téléphone, directement. La démo elle-même repose sur l'incroyable technologie de streaming utilisée par NVIDIA GeForce Now Platform. Et nous pensons que, collectivement, nous avons tous créé une vitrine de coopération unique et importante entre les industries de l'automobile et des jeux. Nous pensons que cet effort pionnier pourrait être le lancement prometteur d'une fonctionnalité qui montrera à d'autres marques et constructeurs automobiles qu'il existe un moyen d'offrir une expérience exclusive à leurs clients dans le confort de leur foyer, lieu de travail, que ce soit vérifier un modèle virtuel à l'échelle 1.1 de leurs véhicules, leurs intérieurs, leurs fonctionnalités ou l'emmener à un essai routé virtuel. Une telle application web à faible friction pourrait beaucoup aider les clients potentiels à décider quel véhicule pourrait les intéresser et lequel sera parfait pour leur entreprise ou pour eux-mêmes. C'est vrai que je trouve que c'est une très très bonne idée, en tout cas de leur part, de faire ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à se décider pour l'achat de leur outil de travail, notamment les tracteurs, etc. Et c'est vrai que cette application, justement, pourrait leur permettre de se décider plus rapidement et puis de faire un choix virtuellement parlant. Et c'est vrai que TS, vraiment, c'est la base pour ça et très franchement, je trouve que c'est une très très bonne idée. Et en plus de ça, le fait de faire des choses comme ça, ça peut ouvrir des portes à SCS Software vis-à-vis des constructeurs, etc. Et notamment aussi ouvrir des portes pour les joueurs, d'avoir plus de contenu, etc. Donc en gros, c'est un très très bon compromis. Chez SCS Software, nous sommes fiers que notre jeu Retro Eximilator 2 ait été reconnu comme un partenaire solide pour un tel projet que nous puissions maintenant vous informer nos femmes du rôle que nous jouons dans ce projet passionnant. Cependant, quel genre de célébration serait-ce sans quelque chose de cool pour les joueurs du jeu également, n'est-ce pas ? Et oui, effectivement. Par conséquent, nous sommes heureux d'annoncer qu'aujourd'hui, nous ajoutons également l'incroyable camion DAF XF 2021 pour que vous puissiez tous profiter dans ETS2 gratuitement sur Steam, que vous jouiez sur votre ordinateur ou que vous diffusiez avec Nvidia GeForce Now sur presque tous les appareils que vous propres. Ça ne va rien dire. Bon, c'est pas grave. Du coup, je ne lance pas la vidéo-présentation puisque le véhicule, je vais vous le présenter directement sur le jeu. Ce sera bien plus simple. Et voilà. Donc voilà ce qu'ils nous disent du coup, ce qu'il y a eu d'ajouter pour ce DAF. Voici tout ce que vous pouvez attendre de ce nouvel ajout de camion. Fenêtre de visualisation du trottoir à travers laquelle le conducteur peut clairement voir les cyclistes, motos ou autres véhicules potentiels positionnés à côté du camion. Donc la fenêtre qui est ici. Voilà. Donc pour les angles morts. Vachement pratique. Puisque c'est vrai que quand on est à la place du conducteur, c'est vrai qu'on ne voit absolument rien. Et il suffit qu'un cycliste ou autre, une trottinette ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça peut être très dangereux. Et souvent les cyclistes sont vraiment... Ils ne sont pas prudents. Ils se mettent à côté. Et le moindre truc, c'est fini pour lui. Option cabine DAF XF 2021. Donc ça c'est tout nouveau. Nouvelle option de poignée de porte à moitié pinte. Ça je ne l'avais pas vu. On va aller jeter un petit coup d'œil après. Les châssis 6.2 FTN et FTF sont disponibles pour toutes les tailles de cabine. XF, XG, XG+. Le châssis FTN est unique car c'est le premier châssis avec un essieu suiveur directeur dans le jeu. Donc ça on va jeter un petit coup d'œil également. Un châssis FT supplémentaire plus court. 4.2 est disponible pour le XF. Donc voilà, on a quelques photos ici qui illustrent. Et d'ailleurs c'était les photos que je vous avais mis sur la dernière vidéo que je vous avais faite que le DAF arrivait. Donc j'avais cette photo-là. Je crois que j'avais celle-là. Par contre je n'avais pas les photos d'intérieur. Et j'avais celle-ci, je crois que c'est celle-là et celle-là. Et je crois une autre. Mais je n'avais pas les autres en tout cas. Mais en tout cas voilà. Donc c'était bien une source officielle en tout cas qu'il allait sortir. Et c'était bien marqué sur le site que ça allait sortir très 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 vite. De plus, nous présenterons également le nouveau camion lors de notre diffusion en direct sur Twitch et YouTube aujourd'hui à 18h. Donc ça c'est déjà passé, on s'en fout. Nous sommes rejoints par un invité spécial de Daftrux. Et ensemble nous parcourons l'application Daftrive, sauterons dans le DAF XF pour entreprendre notre premier travail avec et bien plus encore. Nous espérons que vous êtes curieux. Je vais y arriver. De découvrir la démo DAF Drive avec le nouveau DAF XF. Donc allez faire un petit tour sur l'application que je vous ai montré tout à l'heure. Daftrive, même pour ceux qui n'ont pas ETS ça peut être sympa franchement de tester ETS. Vous pouvez jouer au clavier, c'est cool. Après sur le smartphone, je ne sais pas comment ça a marché. Mais bon après, comme je vous dis, les graphismes, ce n'est pas ouf. Je crois qu'on est en 480p, je crois. Ce n'est pas du 1080p. De baisse, alors, diffusez les bonnes nouvelles. Tentez votre chance, nous organisons une campagne spéciale de partage sur les réseaux sociaux dans laquelle vous pourrez éventuellement gagner de belles récompenses exclusives. Pour participer, il vous suffit de visiter de l'application Daftrive, de faire un essai routier dans l'un des nouveaux véhicules et de partager une capture d'écran sur Twitter, machin, Facebook avec le hashtag RideDraft ainsi que le marquage de nos profils officiels Twitter, machin, etc. Tout simplement. Donc, vous voulez faire du DAF Drive, expérience virtuelle DAF, vous cliquez ici. Je vous mets le lien en description sur le blog SCS. Je vous mettrai même le lien directement en cliquant sur le DAF Drive, machin, etc. Et puis, voilà, vous pouvez faire un petit tour directement. Vous pouvez faire un petit tour, en fait, dans le DAF Virtual Experience. Il y a pas mal de petites choses. Regardez, on peut voir les camions, etc. Il y a pas mal de petits trucs. Vous voyez, en 3D, on peut tout visiter. Il est sympa, le petit DAF, là. Très sympa. Donc, voilà, il y a pas mal de petites choses bien cool. Eh bien, écoutez, ce que je fais, c'est que je fais une petite ellipse. On se retrouve directement sur le jeu et puis, on va analyser ensemble cette dernière mise à jour pour le DAF 2021. A tout de suite. Et nous voici donc sur le jeu pour analyser cette mise à jour du DAF 2021 avec quelques ajouts. Et on va voir ça ensemble. Tout simplement. C'est parti. Vendeur de véhicules. On va chez DAF. Tac. Et on va faire acheter en ligne. Voilà. On va prendre donc la cabine XF qui est ici. Et voilà. Donc, aujourd'hui, cabine XF. À l'époque, on avait le XG+, et le XG. Et aujourd'hui, on a la version XF, donc cabine plus basse. Et c'est celle qui manquait, d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui me disaient par commentaire « Oui, non, c'est pas le XF, c'est le XG. » Non, non. Le XG, c'est la cabine plus grande, en fait. Voilà. Tout simplement. Et du coup, là, on a la XF. Et en tout cas, c'est cool. Voilà. Au moins, on a un camion qui est presque complet. Et je vais vous dire pourquoi presque. Vous allez comprendre. Mais en tout cas, déjà, je trouve que c'est une belle évolution. Parce qu'en fait, le camion n'est pas encore au point à 100%. Il manque pas mal de petites choses. Mais ça, ça viendra par la suite. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, nouvelle cabine XF. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, très, très simple. Très cool. Voilà. Elle est sympa. Au niveau des châssis, donc là, du coup, on va retrouver le châssis FT. Voilà. Le châssis FT, donc le 4.2 classique. Le FT un peu plus long. Voilà. Un peu plus long. Alors, il parlait d'essieu directeur, etc. Il faut voir ce que ça donne, en tout cas. On ne fera pas un test routier, mais il faudra voir ce que ça donne. Ensuite, on a le FTS, donc double essieu arrière, dont un relevable. Voilà. En tout cas, il a été très, très bien modélisé, ce petit véhicule. Il est vraiment très sympa. Et puis, on a le FTN. Voilà. Donc, je pense que lui, ça doit être essieu directeur, je pense, à mon avis. Celui-ci, à mon avis, ça doit être un essieu directeur. On ne voit pas très bien au niveau des essieux, mais je pense que lui, à mon avis, il doit être directeur. C'est même sûr et certain, mais pas celui-ci. Voilà. Tout simplement. Donc, on va rester sur le FT. Oui, on va rester sur celui-ci. C'est très bien. En termes de motorisation, donc, on va retrouver principalement les moteurs MX, MX11, MX13. Voilà. Donc, avec plusieurs motorisations, de 367 chevaux à 530 chevaux. Au niveau des transmissions, principalement du ZF. Voilà. En 12 vitesses, 16. Avec retardeur ou non. Ensuite, au niveau des skins, bon, il n'y a rien qu'à changer. Clairement, au niveau des skins, ça reste totalement les mêmes. Donc, voilà. On reste sur des peintures constructeurs. Notamment celle-ci. Et après, les skins par défaut SCS. Voilà. En termes de personnalisation, et c'est là que vous allez comprendre des choses, c'est qu'effectivement, il manque pas mal de petits trucs. Ils ont rajouté des trucs bien sympas, notamment ceci. Voilà. Donc, la petite vitre supplémentaire sur la portière pour les angles morts. Au cas où il y a un cycliste qui se met devant, ou une trottinette, ou un piéton, peu importe. Même une voiture. Et du coup, voilà, ça permet au conducteur, regardez si je me mets à l'intérieur, du coup, de voir si effectivement, il y a quelqu'un, ou il y a une voiture, ou autre. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Donc ça, ils l'ont rajouté. Ils ont ajouté également la peinture, la poignée de porte peinture et de plastique. Voilà. Qui n'était pas. Voilà. Donc, cool. En tout cas. Après, le reste, ça reste par défaut. Ça, il me semble que ça y était déjà, le truc exclusif. Je ne suis pas sûr. Dites-le en commentaire. Je ne m'en souviens plus, parce que j'utilise très très peu ce véhicule. Voilà. Après, on a toujours l'option des caméras à l'intérieur. Voilà. On peut donc choisir la caméra, voilà, mettre les rétro-caméras ou non. Voilà. Tout simplement. Ça, ça n'a pas changé. Par contre, il y a des trucs qui me chagrinent un petit peu. C'est que le véhicule n'est absolument pas fini, dans le sens où, regardez, si je fais ça, vous voyez, on n'a pas de barre, en fait, de low-bar, etc. On n'a rien du tout. On a juste un petit rajout de rien du tout. Voilà. On peut donc choisir la couleur du pare-choc. Bon, ça, déjà, c'est un bon point. On ne peut toujours pas choisir la couleur de la calandre, mais ça, peut-être que ça viendra, et c'est même sûr et certain que ça viendra par le biais d'une mise à jour du DLC DAF tuning, machin et compagnie. Tout simplement. Et puis, voilà. Après, le reste, très clairement, ça reste très, très simple. Voilà. On a l'antéviseur ici. Voilà. Les pare-soleil. Donc ça, ça n'a pas changé. En haut, pareil. On n'a pas le droit à une low-bar. Voilà. Ça, c'est un peu dommage. Et puis, c'est tout. Franchement, il n'y a rien de spécifique. On a le plastique ici. Donc, les ailes plastique aéros, plastique normal, peinture et peinture aéros. Voilà. Tout simplement. Après, rien d'extraordinaire. À ce niveau-là, ici, marche-pied, on n'en a qu'un seul. Ici, donc, on peut mettre les déflecteurs d'air latéraux et au-dessus, déflecteurs de toit. Voilà. Si on veut rajouter. Donc là, on a différentes choses. Peinture. Donc, avec le rajout en plastique ici ou sans le rajout. Voilà. À ce niveau-là, on peut rajouter alors le réservoir de 600 litres qui est là. Et je crois qu'il y a un endroit où on peut rajouter un réservoir supplémentaire. Il me semble que ce n'est pas sur ce châssis. Donc, je vous laisserai vérifier. On peut mettre les calottes arrière. Donc ça, pas de problème. À l'arrière, OK. Donc, ça n'a pas de souci. Et puis, ici, on peut rajouter les bavettes d'AF, tout simplement. Voilà. Rien de très particulier. Voilà. Si je vous mets le châssis 4-2, là, effectivement, je crois que c'est ici qu'on peut rajouter un réservoir supplémentaire. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc, on peut mettre un 800 litres et un 600 litres. Voilà. Ou sinon, mettre un 600 et 200. Voilà. Tout simplement. Et ici, donc, je crois qu'on n'a même pas... On ne peut même pas rajouter de... C'est bizarre. On ne peut pas rajouter de side skirt de carénage latéraux. Alors, il me semble que je pense que ça doit être sur le FT comme ça qu'on doit pouvoir, je pense. Ouais, voilà. Il n'y a que sur le FT qu'on peut rajouter des carénages latéraux. sinon, le reste, ça ne passe pas. Voilà, il n'y en a pas. Et ici, on a juste un aéro comme ça. Donc, rien de bien particulier. Ceci étant dit, le véhicule est bien sympa et propre. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il est bien modélisé, pas de problème. Mais par contre, il manque pas mal de choses, voilà, beaucoup d'accessoires de personnalisation. Et je pense que ça, ça viendra par la suite. Ceci étant dit, bon, ça reste un véhicule plutôt sympatoche. Voilà. Voilà, voilà. Au niveau de l'intérieur, alors au niveau de l'intérieur, on va retrouver plusieurs intérieurs. Donc, l'intérieur n'a pas trop, trop changé, hormis juste, donc ici, la modélisation de la portière afin d'y coller. Donc, c'est ce petit ajout, la vitre. Mais sinon, le reste, ça reste très, très, voilà, comme l'autre, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. hormis donc la version UK, voilà, on a plusieurs types d'intérieur. Donc, on a la version hexagone en carbone, voilà, version carbone. On a la version argenta, donc ici, donc tout ce qui est, voilà, la partie métallique. Et on a la version Natura, voilà, en bois. Et je la trouve vraiment stylée, cette version, je la trouve, pour moi, c'est la plus belle. Pour moi, c'est la plus belle. Et puis, on a la version UK. Donc, on peut changer le volant en fonction de l'intérieur, voilà. Ici, donc ça, on s'en fout, c'est les plaques, voilà. Donc ici, on a bien les rétro-caméras, ça, il n'y a pas de souci. Très bien. Ici, voilà, donc vous pouvez mettre vos franges, vos accessoires de pare-brise, ici, vos objets suspendus, voilà, pour après, le truc de base, vous pouvez mettre un désodorisant au fond. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il soit au fond. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de... Ok. Petite bouteille ici, si on voulait mettre une petite bouteille, des accessoires, ça, ça n'a pas changé. Ici, voilà, si on met une glacière, à l'arrière, pareil, sur la couchette, et puis, le backwall, pareil, si on voulait mettre un petit truc. Donc, voilà, donc après, ça reste un véhicule très simple, mais en tout cas, très, très beau. Voilà. Très, très, très sympa. Je vais quand même mettre le petit rajout, comme ça, et puis, et puis, voilà, et puis, et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même se retrouver en jeu. Je vais aller jeter quand même un petit coup d'œil à ce véhicule, faire... Non, on peut mettre les trompes, voilà. Jeter un petit coup d'œil, voir, voir comment, voilà, s'il est top ou pas. Mais, ceci étant dit, voilà, bon, ça reste un véhicule très, très banal. Voilà, très, très banal, mais très bon, en tout cas. Voilà, tout simplement. Alors, je précise que les sons de Zimods passent dessus, donc, sur la nouvelle cabine XF, donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis, quasiment, tous les autres modes doivent passer dessus, donc, il n'y aura pas de problème. Voilà, après, à vous de tester, tout simplement. Donc, on va confirmer. Je vérifie pas le log file, puisque, bien entendu, le log file, c'est celui SCS, et si franchement, il y a des erreurs dans le SCS, là, ça craint. Là, effectivement, on va le mettre, donc, sur Jean-Michel, qui attend impatiemment son nouveau... Alors, je suis con, j'ai pris un XG. On va... Ah, mince. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ça, je vais faire conduire. Voilà. C'est pas du tout ce que je voulais. On va changer l'heure directement, comme ça, on va pas se prendre la tête, puisqu'on va pas tester les lumières, ça sert strictement à rien. Je vais aller modifier donc mon DAF XG en XF, puisque je l'ai mis en XG. Ah bah non, il est en XF. Qu'est-ce qu'il m'a sorti ? Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Bon, bref. Allez, conduire, du coup, tac, on va aller jeter un petit coup d'œil. Je pensais qu'il était en XG. Donc, voilà, ce petit DAF XF. Bon. Voilà. Comme je vous ai dit, véhicule très simple, juste la cabine qui a changé. Voilà, une cabine plus basse. Et j'ai pas mis le truc pour la vitre. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je suis vraiment abruti, moi, je fais pas attention à ce que je fais. Je vais aller au service de remorquage. Je vais coller la vitre. Je vais coller la vitre. Alors, tac, je sais pas pourquoi je l'ai enlevé. Je sais pas pourquoi je l'ai enlevé. Voilà, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, là, c'est quand même mieux. Voilà, donc, cette fois-ci, donc, voilà, cette petite cabine XF, donc, avec cette vitre sur la portière côté passager, donc, pour les angles morts, voilà, tout simplement. Et, voilà, rien de, rien d'extraordinaire, on a remis une cabine plus petite, une vitre, voilà, sur le côté pour les angles morts, des châssis, donc ça, c'est plutôt cool, en tout cas, d'avoir des châssis supplémentaires, voilà, donc là, j'ai mis le châssis, le châssis 4.2, mais, effectivement, si on passe sur du châssis un peu plus, un peu plus, un peu plus long, c'est ça que j'aurais dû faire, je sais pas pourquoi, je vous ai mis 4.2, c'était pour vous montrer, en fait, les sideskirts, mais, pour le coup, je vais quand même vous montrer, pour vous donner une petite idée, voilà, donc, châssis, voilà, un peu plus, voilà, deux essieux, et, qu'est-ce que je voulais dire, on va pouvoir le relever, voilà, donc relever l'essieu arrière, très bien, on peut mettre des calottes arrière, il y a pas mal de petites choses, mais, en tout cas, voilà, elle est cool, cette petite cabine, voilà, ça fait un peu véhicule de chantier, je trouve ça cool, en tout cas, et puis l'intérieur, voilà, donc, c'est très fluide, c'est, c'est du, c'est du, du SS, donc, forcément, ça peut être que fluide, mais, en tout cas, voilà, très, très beau véhicule, et, qui est disponible gratuitement, bien sûr, sur, donc, la version, et uniquement sur la version 1.43, donc, voilà, voilà, et bien, écoutez, dites-moi en commentaire, ce que vous en pensez de ce véhicule, moi, pour moi, je trouve que c'est un très bon véhicule, il n'y a pas de soucis là-dessus, l'ajout de la cabine, je trouve que c'est cool, voilà, c'est une cabine supplémentaire, les essieux aussi, le châssis, plutôt, les châssis, en double essieux, etc., directeur et compagnie, je trouve ça cool aussi, également, on en avait besoin, par contre, ce véhicule, manque cruellement de personnalisation, et j'espère que, heureusement qu'on a nos modders aujourd'hui, qui nous permettent justement, d'avoir des, d'avoir un peu plus de personnalisation, d'ajouter de la personnalisation à ce véhicule, mais j'espère que SCS vont faire quelque chose, je pense que c'est même sûr et certain, pour apporter un peu plus de personnalisation extérieure à ce véhicule, mais en tout cas, pour l'instant, voilà, il n'y a pas de problème, au niveau de la jouabilité, si ce n'est que, ça reste un camion très très classique, voilà, voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu, comme d'habitude, et puis dites-moi en commentaire, voilà, n'hésitez vraiment pas, à me dire ce que vous en pensez de ce DAF, et puis, voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très vite sur la chaîne, pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, portez-vous bien, à très bientôt, ciao tout le monde, ciao tout le monde, ciao tout le monde,